Il est 18h. Il s'agit de Serigne Mansourci-Yamil qui succède à Serigne-Pape Maliksi. La cérémonie religieuse a eu lieu ce vendredi en présence d'autorités étatiques, administratives et coutumières à Tibawan. Covid-19 au Sénégal. Des patients admis au centre de traitement des épidémies de Yof sont très en colère. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de vie à l'intérieur du centre confrontés à des problèmes d'hygiène. A ce jour, le Sénégal a déclaré 36354 cas, dont 2062 sous traitement, 4 nouveaux décès et 121 nouvelles contaminations, dont 15 cas importés et 27 issus de la transmission communautaire. 27 cas graves sont en réanimation. La pandémie de Covid-19 inquiète aux États-Unis et en Amérique latine. Les menaces de repartir en Europe où les habitants sont appelés à rester vigilants. Info-éco complète cette édition mise en onde par Alassane Ouatt. C'est le soir. Marie-Rosalie Niaï. Rappel à Dieu du 7e Khalif Général de Tienaba, Serine Cheikh Ahmed Tidjansek a été inhumée aujourd'hui. Peu après 11 heures en présence de plusieurs fidèles, le nouveau Khalif est connu. Il s'agit de Serine Abdoulahimsek, Ibn Amam Mokhtar Talasek, Baba Karndaou. Le repel à Dieu du 7e Khalif Général de Tienaba dans la nuit du 25 au vendredi 26 juin 2020 a surpris plus d'un. Tel une traînée de poudre, la nouvelle s'est vite propagée dans la région de Tiesse et à l'intérieur du pays. En conséquence, ils étaient très nombreux, les fidèles a rallié la ville sainte de Mam Amrindaksek pour accompagner Serine Cheikh Ahmed Tidjansek dans sa dernière demeure. Il a fallu du grand renfort pour les éléments de sécurité pour canaliser les disciples et effectuer la prière mortuaire dirigée par les membres actifs de Tienaba, Serine Cheikh O'Ahmadou. C'est finalement sur le coup de 11 heures ce vendredi que le défunt Khalif sera inhumé. Serine Cheikh Ahmed Tidjansek, affectueusement appelé, Baï Cheikh, un homme de Dieu, humble, d'une simplicité légendaire, d'un commerce facile avec tous les groupes d'âge et en particulier avec les enfants avec lesquels il est la même jouée. Bref, Serine Cheikh Ahmed Tidjansek était un éducateur modèle pour reprendre les propos du premier recteur de l'Université de Tiesse, le professeur Pape Ibre Samb. Le système Khalif de Serine, Mam Amrindaksek, rappelé à Dieu à 91 ans et succédé au Khilafa par le patriarche de Tjoti, Serine Abdurahim Sek, fils de Mam Momartal Sek, un fils aîné du fondateur de Tienaba. Par ma voix, le groupe sur communication présente ses condoléances à la famille éplorée. Aba Karhandaou Tiesse sous la fin. Suite au rappel à Dieu de Serine, Pape Malik Si, défunt porte-parole du Khalif général de Tidjan, Tivawan a choisi un nouveau porte-parole. Il s'agit de Serine Mansourci Gamil. La décision a été officiellement annoncée ce matin à la grande salle de conférence de Tivawan par la famille en présence du Khalif général de Tidjan et des membres de la famille religieuse. Et justement, la cérémonie religieuse du rappel à Dieu de Serine, Pape Malik Si, s'est tenue ce matin. Une foule immense a assisté à l'événement malgré la sortie du Khalif pour éviter tout regroupement Babakarso. Rappel à Dieu de Serine, Pape Malik Si, imnu Serine Babakarso, dont il était le fils cadet. La cérémonie religieuse s'est tenue ce vendredi dans l'enceinte de la salle de conférence du complexe Seidi Haj Malik Si, à Tivawan. Une occasion pour le Khalif général Serine Babakarso de rappeler les qualités intrinsèques de Serine Pape Malik Si, véritable homme de Dieu, de culture et de consensus, n'ont sans louer l'enorme travail que le défunt érudit a accompli pour l'unité de la famille de Seidi Haj Malik Si. Une cérémonie qui a occasionné un rassemblement à Tivawan comme à l'enterrement du Saint-Homme, ce qui ne pouvait pas manquer de se produire selon Serine Babakarso qui a appelé à un retour à Dieu. Le coronavirus s'est invité à cette rencontre en quoi le Khalif général, c'est une punition divine vu le comportement des hommes sur terre, les médicaces, colibés, mensonges et autres actes de malfaisance. Serine Babakarso, pour vaincre le coronavirus, a exhorté les musulmans à suivre les recommandations de Dieu et de son prophète Seydina Mohamed, paix et salut sur lui, devant des membres du gouvernement, des autorités administratives, coutumières et des collectivités locales, du côté de Ndiandroum également, où repose désormais. Serine Babakarso, on a vu du monde venu se recueillir au mausolée du Saint-Homme, mais avec les mesures barrières, le port de masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel alcoolique. Le seul hic, c'est le non-respect de la distanciation sociale. Tivawan, Babakarso, pour Sud-Femme. Sud-Femme. Parlons de cette pénurie d'eau à Kadhalan, Somivak Castor, les habitants de ces quartiers de la commune de Ziguanchor, vivent le calvaire. L'eau y coule mutamment. C'est nous qui a lancé des travaux de redimensionnement et de restructuration de son réseau. Tente de calmer le jeu et rassure Ignace Ndeye. Les propos de cette dame sont assez révélateurs du cri de coeur et du calvaire que vivent les populations des quartiers Kandhalan, Castor, Somivak face au manque d'eau. Le liquide précieux fait défaut dans ces quartiers de la commune de Ziguanchor où l'eau ne coule que tard dans la nuit. De l'eau nuitamment dans ces quartiers, une situation insoutenable, intenable pour ces populations privées d'eau. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle pénurie d'eau dans ces quartiers ? La réponse du directeur régional de Seine aux zones sud, Giselin Diata, qui explique. Il faut noter, on s'en excuse déjà par rapport à ces populations. C'est notamment au niveau de Kandhalan, au niveau de Somivak et également au niveau de Castor et une partie de Grand-York. Ce qu'il explique globalement, c'est une mauvaise structuration du réseau. C'est des quartiers anciens qui sont alimentés par de petites canalisations. Maintenant, avec le boom démographique, avec l'augmentation également de l'activité économique, ces canalisations ne suffisent plus pour pouvoir alimenter correctement ces populations. C'est comme ça, dans le cadre de nos évaluations, nous avons pu boucler des études qui ont été validées. Et l'entreprise est là à pied d'oeuvre pour réaliser ces projets-là, pour nous permettre d'améliorer la descerte dans ces quartiers-là. D'ailleurs, depuis une semaine, les équipes de Seine aux sont à pied d'oeuvre dans ces quartiers touchés par la pénurie d'eau. Les travaux de redimensionnement et de restructuration du réseau ont démarré. Et bientôt, ce manque d'eau sera un vieux souvenir d'Ixlite Giseline Diata. Oui, effectivement, nous pouvons le dire, parce que c'est un réseau structurant. Comme je vous l'ai dit, c'est des petites canalisations qui alimentaient ces quartiers-là. Aujourd'hui, avec cette étude, ça nous permet la réalisation de ces projets. Ça nous permet d'améliorer cette descerte-là avec ce réseau bien structuré. Un bien souvenir, bien sûr. En attendant, la fin des travaux, les populations de ces quartiers touchés par la pénurie d'eau vont encore continuer à ne recevoir le liquide précieux. Quatre communes rurales du Nord-Sédiou engagent la phase active d'une intercommunalité sous l'égide du groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural. Marsasoum, Djibabouya, Bémé et Sansamba entendent mettre en synergie leurs plans opérationnels de développement durable. La signature de la convention a eu lieu à Marsasoum, une correspondance à ces lieux de Moussatramé. Les quatre communes du Diasing, que sont Marsasoum, Djibabouya, Sansamba et Bémé Bidini, ont paraffé leur acte d'intercommunalité visant à agir en synergie dans la prise en charge des questions communes de développement. Ousmane Sissé, le deuxième agent au maire de Marsasoum et président du comité de pilotage de Diasing émergent, explique le bien fondé de cette coopération à la base. Pour faire face à différentes difficultés liées au développement du Diasing, notamment la transformation de notre vallée commune qui nécessite assez de moyens financiers, mais aussi d'autres activités relatives à des secteurs divers prises en charge par les neufs compétences transférées. Cette convention n'est que globale, mais elle permet de signer après des conventions spécifiques ou des conventions opérationnelles qui vont porter sur des projets spécifiques. Cette initiative est soutenue par le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural GRDER. Son coordonnateur en casamance, Abdus Edoumane, annonce une subvention des investissements à hauteur de 90%. C'est une initiative à accompagner parce qu'au niveau de la casamance, on n'en trouve pas. Et donc il faudrait l'accompagner, la renforcer, afin qu'elle puisse servir d'exemple pour la casamance et le reste du Sénégal. Nous avons déjà retenu avec le comité de pilotage un certain nombre d'actions déjà à mettre en œuvre. Le GRDER va financer à plus de 90%. La survie de cette intercommunalité tient à une concertation permanente entre les collectivités membres pour la mise en œuvre des stratégies communes. C'est du moins la conviction d'Armède Sarr, le sous-préfet de l'arrondissement de Djibabouyak. Il faut qu'il y ait des réunions périodiques. Les quatre communes du Diasing sont tous en commun. C'est la raison pour laquelle nous sommes sereins quant à l'effectivité de l'intercommunalité dans le Diasing. A Maksa-Sumkomaïak, dans cette zone du Diasing, nombreux sont ceux qui y croient et exhortent à plus de transparence pour assurer leur émergence. Moussa Drame Segyou, Sud FM. Parlons à présent du coronavirus. Les patients atteints hospitalisés au centre de traitement des épidémies de Yov sont en colère. Ils dénoncent de mauvaises conditions d'hygiène dans leur lieu d'hospitalisation. Une situation qui s'explique par l'absence du service de nettoiement qui est en contentieux avec le ministère. Selon le coordonnateur technique du site de prise en charge extra-hospitalier des hangars de Yov, c'était à l'occasion d'une visite du ministre des Forces armées et du haut commandant de la gendarmerie, Hadisen. À la fin de la visite, vers la sortie du hangar de l'aéroport Yov, où sont hospitalisés des patients atteints de la COVID-19, un groupe de jeunes garçons à la fenêtre crie le ras-le-bol. Ils dénoncent les mauvaises conditions de vie à l'intérieur ou juste le personnel du centre est habilité à y accéder. Ils interpellent ainsi le ministre des Forces armées qui ne leur a pas accordé une minute de son temps. Une situation qui s'explique par l'absence du service de nettoiement, selon le coordonnateur technique du centre de traitement des épidémies de Yov, le médecin-colonel, professeur Cherti Djanbou. J'espère que vous avez entendu ce qu'il disait. Et donc, c'est les problèmes d'hygiène à l'intérieur. Et il se trouve que ce matin, le personnel qui était chargé de faire ce travail n'a pas travaillé. Donc pour des raisons, après que je n'ai pas détaillé, mais en tout cas, ils ont discuté avec les gens du ministère, je crois que ce problème sera réglé. Donc c'était un petit mouvement qui a fait que les déchets n'ont pas été collectés ce matin. Je crois que c'est un problème qui sera réglé dans l'après-midi. C'est quel genre de déchets ? C'est les déchets que vous connaissez. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur, ce qu'ils mangent et autres. C'est le genre de poubelle, les déchets. C'est pas ce que vous voulez que je vous explique. C'est les ordres. Le CTE de Yov, un site de prise en charge extra-hospitalier qui accueille 120 patients, hommes et femmes, ont des plus grands centres. Donc on prend en charge des cas qui ne sont pas pris en charge dans les hôpitaux. Pas complètement asymptomatiques, mais qui ne présentent pas de signes de gravité ou de facteurs de risque d'évolution vers des formes graves. C'est ça la prise en charge extra-hospitalier. Le CTE a 120 places, donc on a 70 hommes, une cinquantaine de femmes. Comme vous les avez vu, l'A, c'est pour les hommes, donc il y a 70 lits. Et l'A, B, pour les femmes, 50 lits. Donc actuellement, ça tourne toujours plein. Chaque jour qu'il y a des sorties, on donne le même nombre aux SAMU qui les remplacent. C'était à l'occasion de la visite du ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba, qui a magnifié le travail de l'armée. Il est accompagné par le haut-commandant de la gendarmerie, qui a remis un important don aux patients atteints de la COVID-19. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19, 121 nouvelles contaminations, dont 15 cas importés et 27 issus de la transmission communautaire à Dakar, essentiellement d'Urbel, Touba, Fatik, Kaulak, Tivawan, Khambole et Joal, 27 cas graves en réanimation. Aujourd'hui, 2 062 personnes sont sous traitement sur 6 354 cas positifs, 98 décès recensés. Le point du jour avec Dr. Aloïse Walidjouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Sur 1057 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise-Gagne, 27 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Durbel, 3 cas, Fatik, 3 cas, Kaulak, 3 cas, Géjoie, 2 cas, Libertés 6, 2 cas, Touba, 2 cas, Dakar Plateau, 2 cas, Parcel Assénie, 1 cas, Mbao, 1 cas, Yof, 1 cas, Pekin, 1 cas, Mariste, 1 cas, Tivaouan, 1 cas, Mermoz, 1 cas, Khomol, 1 cas, Sikabbaoubap, 1 cas, et enfin Joal, 1 cas. 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 25 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 6354 cas ont été déclarés positifs, dont 4193 guéris, 98 décédés et donc 2062 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Les obsèques nationales du président Korong Ziza ont eu lieu ce vendredi matin à Karusi dans le centre de Burundi. L'ex-chef de l'État est mort le 8 juin dernier à l'âge de 55 ans et possiblement du COVID-19 selon RFI. Sa dépouille a été ensuite convoyée sur 60 kilomètres jusqu'à Guitéga où son successeur lui a rendu un vibrant hommage. Le Royaume du Maroc a recensé 295 nouveaux cas de COVID-19 ce vendredi soir, ce qui porte le total à 11 633 cas confirmés depuis l'apparition de la pandémie. 156 nouvelles guérisons ont été enregistrées, ce qui porte le total à 8 656. Le nombre de décès se chiffre à 218, soit un seul décès recensé durant les dernières 24 heures. La pandémie de COVID-19 inquiète aux États-Unis et en Amérique latine et menace de repartir en Europe où les habitants sont appelés à rester vigilants. Le Texas, un des premiers États américains à avoir ouvert son économie, a suspendu le processus et a ordonné ce vendredi la fermeture des bars, rapidement imitée par la Floride, un État connu pour l'intensité de sa vie nocturne qui a interdit la vente d'alcool dans les bars. Aux États-Unis, les contagions progressent dans 30 des 50 États, notamment dans les plus grands et peuplés du Sud et de l'Ouest, la Californie, le Texas et la Floride, à tel point que les responsables locaux et fédéraux envisagent de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de l'épidémie après deux mois d'un confinement jugé trop permissif. Sans transition, nous parlons sport. Pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels, les entraîneurs de football du Sénégal mettent sur pied un syndicat. Il s'agit aussi d'un cadre d'échange dans un contexte de rayonnement du football. C'est une initiative du collectif des entraîneurs de football. L'Assemblée générale élective est prévue demain. Bada Rassar, l'un des initiateurs, est avec Elach Malik Ngaï. Oui, c'est-à-dire au départ, c'était un collectif, mais on s'est dit qu'effectivement, pourquoi ne pas aller vers le syndicalisme ? Parce qu'on voit qu'au niveau du Sénégal, il y a un vide sur le plan syndical au niveau des entraîneurs. Donc, c'est d'autant plus vrai que depuis des décennies, peut-être nos doyens ont essayé de mettre en place un syndicat qui n'a jamais abouti. Donc, on s'est dit pourquoi pas nous. Donc, il fallait essayer parce qu'effectivement, par rapport au développement du football, par rapport vraiment au rayonnement du football au niveau continental et mondial du football sénégalais, Donc, il était indispensable peut-être de mettre sur pied un syndicat où vraiment on pourrait pouvoir défendre nos intérêts et puis un cadre aussi pour échanger et puis surtout pour apporter notre voix vraiment au développement du football. Qu'est-ce qui a créé le déclic pour la création de ce syndicat ? Non, je pense que le déclic a été créé par déjà le fait qu'on se soit retrouvé en collectif. Et puis, dans les échanges, on s'est rendu compte qu'effectivement, d'abord, il y avait un et deux. Ensuite, peut-être que les entraîneurs ne sont pas pris en compte dans toutes les décisions en ce qui concerne le football. Il y a des entraîneurs aussi qui subissent aussi un peu de maladresse ou bien qu'ils subissent même au niveau de leur club qui ont certaines difficultés, par exemple pour travailler, certaines difficultés aussi pour percevoir effectivement leur salaire, certaines difficultés aussi lors des limosages ou bien vraiment des licenciements. Donc, on se dit que pour régler tout ceci, il faut qu'on s'organise en syndicat pour pouvoir défendre nos intérêts. Sud FM, chez vous, à tout instant. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque, le monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le foncier est à la fois un sujet d'actualité et un sujet très sensible, sentiment du professeur Ibrahima Arounadjalo, expert foncier international et coordonnateur du réseau d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique, en partenariat avec l'Union africaine. Un sujet d'actualité parce qu'on parle des problèmes fonciers ces jours-ci. Ici, Angor, au niveau du littoral, au niveau de la bande des Filahou. On parle des problèmes fonciers aujourd'hui autour de l'aéroport Blesdjan, dans le nord du Sénégal, entre la mairie de Djama et le parc national de Djouch, les problèmes de délimitation du parc. On parle des problèmes fonciers aujourd'hui à Syr, vers le Luga, avec un enjeu de 70 hectares. Le problème foncier est toujours vers la zone d'Ambane, autour du village de Pate-Badjo, par rapport aux emprises foncières de la compagnie sucrière sénégalaise. Donc la question foncière est une question d'actualité, une question qui revient souvent. Un sujet très sensible car les conflits sont très sérieux, de plus en plus sérieux, et les tensions montent de plus en plus. Donc je pense qu'il est temps que le foncier soit pris au sérieux, surtout dans le contexte de la Covid-19, où les pouvoirs publics ont l'obligation de trouver des solutions de sortie de crise, en apportant des solutions adaptées, des solutions sénégalaises. Il plaide pour une gestion sécurisée et apaisée du foncier. Il faut le rappeler car c'est la disponibilité durable du foncier qui va garantir l'accès facile au logement, une prospérité pouvant résulter de l'agriculture et de l'élevage. Dès lors, il apparaît qu'effectivement, l'un des éléments clés, ou bien l'une des solutions, est dans la réforme, la réforme foncière. Cette réforme qui doit résulter d'un consensus. Et le droit est la mise en forme de lutte. Voilà, et le consensus sur le résultat de ces luttes. Donc il faut effectivement qu'il y ait des discussions approfondies pour qu'on puisse définir effectivement ce que l'on veut. Voilà, pour que le foncier soit géré de manière apaisée. Aujourd'hui, cherchant à nouer le social, le biologique, le politique, l'économie, l'environnement, pour assurer la reproduction de l'homme sénégalais, donc c'est vraiment un enjeu. Et pour réussir cette réforme, il faudra aujourd'hui au Sénégal mobiliser les ressources intellectuelles, matérielles, immatérielles, combinées à la prise en compte des différentes logiques, échelles. Et le Covid-19 nous ouvre les yeux et la voix. Donc vraiment, il est temps qu'on puisse effectivement définir une vision nouvelle pour gérer de manière durable la question foncière. Je vous remercie. Nous recevions Dr Ibrahima Arounayalo, expert foncier international et coordonnateur du Réseau d'Excellence sur la gouvernance foncière en Afrique. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque de montres qui changent, vous a ouvert le journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Une foule immense de disciples a accompagné ce vendredi le Khalif général de Tienaba dans sa dernière demeure. Ce ring chère Ahmed Tidjansek a été inhumé vers les coups de 11 heures. Parti à l'âge de 91 ans, le Khalif affectueusement appelé Baïcher, laissant grand vide à Tienaba, a jamais marqué par son humilité et son ouverture selon les témoignages. Tibaouan a choisi un nouveau porte-parole. Il s'agit de ce ring Mansourci Yamil qui succède à ce ring pape Maliksi. La cérémonie religieuse a eu lieu ce vendredi en présence d'autorités étatiques, administratives et coutumières à Tibaouan. Covid-19 au Sénégal, des patients admis au centre de traitement des épidémies de Yof sont très en colère. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de vie à l'intérieur du centre confrontés à des problèmes d'hygiène. A ce jour, le Sénégal a déclaré 6 354 cas, dont 2 062 sous traitement, 4 nouveaux décès et 121 nouvelles contaminations, dont 15 cas importés et 27 issus de la transmission communautaire. 27 cas graves sont en réanimation. L'actualité internationale, la page des Sports et Infoéco ont complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture, suivi de la chronique Sud Éducation. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada